Hello everybody, hello everyone. Bienvenue à la cinquième et à la dernière session de la série Five for Education, cinq webinaires thématiques organisés par Educate, la plateforme belge pour l'éducation et la formation dans la coopération et le développement. Ces webinaires sont organisés avec le soutien de VVOB, APF, le gouvernement belge et plan international belgique. Au nom d'Educate, je profite de cet instant pour remercier tous les participants, nos partenaires et les intervenants pour la session d'aujourd'hui. Avant de démarrer, je voudrais tirer votre attention sur le fait que vous pouvez activer l'interprétation. En bas de votre écran, vous voulez suivre la session en français, vous choisissez le canal français. « We have two interpreters, English and French. If you want to hear the English or the French version, activate the button on your screen. If you want to listen to the original version, don't activate the translation. I also want to highlight that the session will be recorded. Je voudrais aussi insister sur le fait que la session est enregistrée. La session aujourd'hui sera en français et en anglais. Pendant la session, vous pouvez poser vos questions dans le chat box. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin des présentations. Le webinaire d'aujourd'hui durera une heure et demie, donc un peu plus long que les autres webinaires de la série. Aujourd'hui, la session, elle est organisée par Enable, Louvain Coopération et Climos. Nous avons le plaisir de recevoir à 13h30 le cabinet de la ministre de la Coopération et au Développement pour une question-réponse préparée entre Educate et le cabinet. La ministre Myriam Kittir nous a malheureusement fait savoir qu'aujourd'hui, elle ne peut pas être présente parce qu'il y a d'autres obligations qui l'ont retenue. Mais nous avons le plaisir de recevoir Niels de Bloch, qui est conseiller en éducation et coopération bilatérale et qui a préparé cette session avec la ministre. Donc, on le remercie déjà d'avance pour sa présence et sa participation à cette session. Le webinaire sera enregistré et disponible dès ce soir sur notre site Internet, ainsi que toutes les présentations qui seront présentées aujourd'hui disponibles sur le site Educate.be. N'hésitez pas pendant la session à partager vos impressions en utilisant le hashtag Five for Education. Je vous souhaite une très bonne session, dernière session de la série Five for Education. Cette session également est modérée par Roméo Matsas, de Plan International Belgique, à qui je vais donner la parole maintenant. Merci beaucoup et bonne session. Merci, Maréa. Merci. Bonjour, chers collègues. Donc, je suis Roméo Matsas, le responsable de plaidoyer chez Plan International Belgique et le coordinateur du groupe de travail plaidoyer de la plateforme Educate. À ce titre, j'ai eu le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui et le modérateur des cinq webinaires de la série Five for Education. Donc, merci. Merci à vous d'être ici. Vous participez à la dernière de ces sessions, qui sera donc consacrée aux relations entre le climat et l'éducation. Alors, aujourd'hui, c'est une série, une session particulière, parce que d'une part, c'est la dernière de ces sessions et nous arrivons également au bout d'un cycle de cinq ans pour Educate. Maréa dira quelques mots à ce sujet tout à l'heure. C'est également une session particulière parce que nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir un représentant de Madame la Ministre dans la deuxième partie de notre session. OK, nous pourrons poser des questions à partir de 13h30. Donc, on aura ce moment d'échange avec Nils de Bloch, qui est connu des membres de la plateforme également. Et aussi, aujourd'hui, c'est une session particulière parce que nous commémorons la mémoire de M. Jean Van Lint. M. Jean Van Lint nous a quittés en 2020 après avoir longtemps travaillé pour Enabel, qui est un des partenaires de la session d'aujourd'hui. Il a travaillé pour Enabel, notamment en Ouganda et en Palestine. Il a véritablement marqué la coopération bilatérale dans le domaine du soutien aux infrastructures scolaires. Son expertise, son implication, sa personnalité appréciée ont contribué à définir la marque d'Enabel dans la construction d'infrastructures scolaires, respectant l'environnement et adaptées aux besoins des enfants et des jeunes. En partant, Jean Van Lint a laissé à ses collègues un héritage qui continuera à les inspirer. À leur demande, je vous propose de respecter un moment de silence et de voir une courte vidéo à sa mémoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je vous remercie. Alors, chers collègues, aujourd'hui, nous abordons donc la question des relations entre l'éducation et le changement climatique. Cette année, l'UNICEF a publié un rapport montrant à quel point la crise climatique était également une crise des droits de l'enfant et des jeunes. Plus d'un milliard d'enfants sur les 2,2 milliards d'enfants et jeunes que compte la planète vivent dans l'un des 33 pays classés à très haut risque. Ils sont à très haut risque d'être exposés à de multiples chocs climatiques et environnementaux. En Belgique, une récente étude de la VUB a démontré que les enfants supportent beaucoup plus lourdement les conséquences du changement climatique. Par exemple, un enfant né aujourd'hui connaîtra en moyenne près de trois fois plus de mauvaises récoltes qu'un enfant né il y a 60 ans. Selon certaines estimations, si les tendances actuelles se vérifient, d'ici 2025, plus de 12 millions de filles verront leur scolarité impacter du fait des effets du changement climatique. Alors qu'on sait que la scolarité des filles est également un moyen de mitiger, de lutter contre le dérèglement climatique. Les liens entre l'éducation et le climat constituent une thématique qui a toujours été présente dans les travaux d'Educate. En 2016, notamment, nous avions organisé une première conférence mettant en avant le rapport du GEM, de l'UNESCO, qui avait pour titre cette année-là « Education for people and planet, creating sustainable futures for all ». Par la suite, avec Climos et Louvain Coopération, Educate avait lancé un groupe de travail qui avait abouti à la publication d'un outil visant à la meilleure intégration de la dimension environnementale dans les projets de coopération dans le secteur de l'éducation. Par ailleurs, dans son plaidoyer, Educate appelle également à une meilleure prise en compte des relations entre l'éducation et le changement climatique par la coopération belge, soit dans l'adaptation des curriculats ou dans la construction d'infrastructures de type Green Schools, dont on parlera notamment tout à l'heure. Alors, chers collègues, aujourd'hui, nous avons le plaisir non pas d'accueillir deux intervenants, comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais quatre intervenants. Alors, je vais vous les présenter par ordre d'apparition lors de cette séance. Nous avons d'abord Bruno Verbiste, qui est bio-ingénieur et chercheur dans la division Forêt, Nature et Paysage de la KU Leuven. Depuis plus de dix ans, Bruno est le leader du projet Climos, actuellement Kimsec. Il a mené plus d'une trentaine de recherches dans les domaines de l'agroforesterie, la gestion des ressources naturelles en Asie et en Afrique, avant de rejoindre la KU Leuven. Bonjour Bruno. Vincent Hénin, également, sera notre deuxième intervenant. Vincent est économiste et socio-anthropologue. Il a travaillé comme chercheur à l'UCLouvain avant de partir pour une dizaine d'années en Amérique Andine, Chili, Bolivie et Pérou, où il a commencé à travailler également pour Louvain Coopération, d'abord comme coopérant et puis comme directeur du bureau régional. Revenu en Belgique en 2019, Vincent est actuellement le référent thématique entrepreneuriat, environnement et microfinance communautaire de Louvain Coopération. Ensuite, nous aurons deux représentants d'Enabel qui feront une présentation conjointe. D'une part, Madame Joséphine Naloubega, qui est chargée d'intervention et architecte dans le projet Teacher Training Education d'Enabel en Ouganda, où elle se concentre sur le développement d'infrastructures durables pour les collèges de formation des enseignants. Joséphine a précédemment travaillé comme architecte indépendante, venant déjà des projets pour le ministère de l'Éducation et elle est diplômée de l'Université de Macerere. Nous avons également Alexis Doucet, qui est conseiller international en construction scolaire et coordinateur du projet RIS Palestine. Alors, Alexis dispose aussi d'un diplôme en architecture de la KU Leuven et il a une expérience de plus de 15 ans dans la mise en œuvre de projets de bâtiments publics et de développement urbain dans une douzaine de pays en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et dans la région Caraïbe. Alexis travaille pour Enabel en Palestine depuis 2016 et se concentre sur des techniques de reconstruction respectueuses de l'environnement. Voilà, je propose que nous commençons avec les interventions. Bruno, vous avez 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Roméo. Merci pour cette introduction. Yes, indeed, I'm Bruno Verbest, working for KU Leuven, and I'm happy to share with you some of the results and some pointers on how we can actually try to connect better education for climate. Next. So, before I actually start, maybe I should actually highlight a bit what is actually CLIMOS. So, CLIMOS is actually a research consortium of six universities and 10 research groups. Currently, we evolved into CLIMSEC, which is more about climate and security, with a smaller team, a shorter time period, but still continuing the same mission. So, you can check who we are and what we do on the websites. Here is just a small screenshot of the team members that are working in the current phase of CLIMSEC. Next. And what are we trying to do? So, with our research team, we try to reach out to the Belgian Development Corporation. And then, of course, you have DGD, you have ENABEL, but also NGOs and NGAs like VLIROS, ARS, VVOB, and so on. And then, through case studies, we also try to work with partners in the South, often local universities, but also NGOs, local communities, and sometimes a ministry. Major themes are adaptation to climate change, security team right now, but of course, education, because we are all based at universities. Next. And now, an obvious question. I think you all will agree with that. Now, how important is education? Now, it is very important. And I think Nelson Mandela phrased it very well in actually putting education as the most powerful tool or most powerful weapon to change the world. And in the next slides, I would actually try to give a few pointers how all of us, can actually try to achieve that next. And one of the, so the way this story or this small presentation is built is actually start yourself, start small and start within your own organization. And for that, I would like to actually highlight the activities of the Green Office movements. You could say it's actually like a bottom-up group that is trying to inspire various organizations, including universities, that should also become more sustainable and more climate smart themselves. And well, we now have a Green Office for KU Leuven, where I'm really happy that students are banging on the doors in trying to make the KU Leuven a bit more climate-friendly organization. Next. An interesting website or vehicle that could be interesting for all of you or for most of you is the Wetenschapswinkel or the Science Shop. So it is actually meant to bring together students, but also link them with NGOs that are working in the global north or in the global south to help innovate or research some parts of their activities. And so VUB and University of Antwerp were pioneering with this in Flanders. KU Leuven has joined. I think it's actually a great thing in order to make supply and demand meet and work together in a better way. Next. And well, as already mentioned by Romeo before, something that we also worked on for other organizations is indeed that Klimos toolkit. I will not say very much about it right now. We already had an earlier session and Vincent Reynay, the next speaker, will tell more about the Louvain Cooperation Toolkit. These are like two tools that are actually complementary and that can actually benefit the work in your own organization. Next. Something else I want to highlight is in fact adaptation to climate change. And we are currently involved in a project in South Africa. We were planning to send students to South Africa to work with VVUB, the KICK project, keep it cool. But then Corona came and then we had to change a bit. And then we were looking for more collaboration with Flemish schools. And in that collaboration with two master's students, well, we developed actually a web quest. So how can we actually make digital learning and develop more materials on adaptation to climate change? So this was tested out and tried out for a Flemish context and well, to some internships. We were also reaching out with UCT, University of Cape Town. And for that, I would like to promote the Ibali website or hub. And there's a screenshot on that here where they try to compile worldwide educational material on climate change. And that I think is actually a great hub that all of you who are working on education can actually use. And of course, well, now with the summertime, things were a bit better. So now we still continue with VVUB and try to contribute to the KICK project with two new students. Next. If we go back a bit in time, then in 2013, we were approached by BTC, now Enabel, in trying to look at the sustainability at schools in Palestine. And from the report here, here you see some pictures actually that show a bit the dire state of where some of the schools were in. A lot of discussions were held with stakeholders, aid schools were visited, and it was then actually used by Enabel and DGD as on how implementing agencies like Enabel can actually collaborate with universities and produce results in a very short time. And more on that will be presented later by Alexis Doucet from Enabel. So I'm also looking forward to that later. Next. And yeah, to conclude, now we go a bit higher up, we go to the European level. And in there, you have a very interesting program, which is called DESIRA, Development of Smart Innovations through Research in Agriculture in Developing Countries. And the whole idea is actually trying to bring together, implementing agencies like Enabel, IUCN, ICRAF, and link them up with universities and work together on an agenda of change. Where you have like a research phase that goes along with that. And at the same time, you try to incorporate as much as possible students from the Global North or the Global South. And to, as an example, the next slide actually shows the current project that we have, which is actually working in Rwanda. Next slide, please. Next slide, please. And that is actually a project that is more working on agroforestry, but also looking at different value chains on biomass, improved cook stoves, and what are barriers to adoption. And until now, we already have like four London PhD students and 16 master's students. So even with Corona days, we were able to actually give it a good kickstart. And I think we need much more of this type of collaboration so that we are not stuck in our own cocoon, but that we can actually collaborate together on this whole agenda of transition for better development, but also adaptation to climate change. Next. Next. And with that, I would like to conclude and hand over again to Romeo. Thanks for your attention. Merci, Bruno. Merci pour cette introduction générale et pour les pistes que vous avez ouvertes. Je propose qu'on passe à Vincent pour continuer notre présentation aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous rappelle, à introduire aussi des questions que vous auriez pour les intervenants dans la chatbox. Oui, merci, Romeo. Merci à Educate pour l'organisation et bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc, je m'appelle Vincent Nain. Je travaille pour Louvain Coopération. Et j'essaie de passer les IA et ça ne passe pas. Next. Donc, je vais vous parler d'une approche qu'on appelle l'intégration environnementale OIE et son lien notamment à l'éducation. Donc, je travaille pour Louvain Coopération, comme je l'ai dit. Louvain Coopération, ben voilà, vous avez une carte de la dispersion de nos activités dans différents secteurs et notamment le secteur de la sécurité alimentaire économique au sein duquel a été développée cette approche d'intégration environnementale. Alors, nous sommes partis d'une question qui était comment mieux prendre en compte l'environnement dans le cadre de ce programme et en particulier dans l'accompagnement des producteurs qui sont associés à ce programme. Je vais brièvement présenter cette information, je ne rentrerai pas en détail, mais vous pouvez retrouver ça sur notre site web avec des outils qui sont accessibles, qui sont en trois langues. Il y a également des langues locales qui sont disponibles en interne chez nous si quelqu'un est intéressé. Évidemment, les slides, vous pourrez les revoir après pour retrouver cette information plus calmement. L'approche est composée de deux outils, un outil qu'on appelle programme, un outil qu'on appelle producteur-productrice. Je vais brièvement vous expliquer l'outil programme, vous le présenter. Donc, il sert à faire une analyse intuitive, structurée sur le lien entre un programme, un environnement et son environnement, comment le programme va influencer l'environnement et comment l'environnement va être influencé par ce programme. Il s'applique pour les secteurs productifs et idéalement, cet outil est mis en œuvre en quatre étapes en parallèle avec la gestion du cycle de projet. Ils sont repris d'ici, je le dis idéalement parce que vous pouvez mettre en route, utiliser cet outil à postériori, c'est possible également. Alors, le programme va couvrir cinq thématiques, l'outil programme va couvrir cinq thématiques d'analyse et donc à chaque étape de la mise en application, idéalement à chaque étape de la gestion du cycle de projet, vous aurez ces cinq thématiques qui sont affichées ici. La plus importante étant évidemment les capacités de gestion et d'adaptation par rapport aux situations environnementales. C'est là-dessus qu'évidemment, en tant qu'ONG, on va se concentrer. Mais comme vous voyez, on passe en revue la thématique du contexte de la cohérence environnementale et également des impacts mutuels, comme je l'expliquais. Alors, le second outil, brièvement présenté également, ce qu'on appelle l'outil producteur-productrice. Il propose une analyse structurée, mais dans ce cas-ci, on est sur le lien entre une activité productive et son environnement. Comment cette activité productive va influencer son environnement et inversement, comment l'environnement va influencer l'activité productive. C'est également un outil qui est proposé dans une logique cyclique avec des étapes qui portent sur un certain nombre de thématiques. Il n'y en a que quatre dans ce cas-ci et qui vise à amener le producteur ou la productrice. Et quand on parle de producteur ou de productrice, c'est un terme générique. Ça peut être un individu, ça peut être une famille, ça peut être une organisation, une coopérative. Donc, c'est pour amener le producteur ou la productrice à prendre des engagements que l'on souhaite autodéterminer. C'est-à-dire que c'est suite à l'étape 1 du diagnostic qui sert de sensibilisation et de mise en évidence du lien entre l'activité et l'environnement que le producteur lui-même prend des engagements pour améliorer son lien à l'environnement dans une logique de durabilité de son activité. Troisième étape, il y a la mise en œuvre des engagements. Ici, j'affiche brièvement l'historique du développement. Ce que je veux dire ici, je ne vais pas développer. Il y a un rapport de capitalisation qui sortira en janvier et qui sera diffusé par nos canaux également. Vous pourrez retrouver ces informations en détail. Ce qui est important de savoir, c'est quelque chose que nous avons commencé en 2011 et que nous avons stabilisé en 2019. Au départ, il y avait un outil, il y en a un deuxième qui a été développé en cours de route. Et que ce travail a été fait en concertation sur une bonne partie de la réflexion avec Climos, comme Bruno l'a déjà indiqué. Quel est l'impact de cette approche au niveau de la coopération belge ? Juste rappeler que cette approche a été intégrée par la DGD, l'ARES, le VIR, comme une méthodologie de référence au même titre que le toolkit de Climos pour intégrer l'environnement dans les projets de coopération. L'approche a également, comme Roméo l'a dit pendant sa introduction, a servi à Educate pour l'adaptation dans le secteur de l'éducation pour questionner ce lien entre environnement, climat et des programmes d'éducation. Et donc, il y a une fiche méthodologique à laquelle nous avons eu le plaisir de collaborer et que vous pouvez retrouver sur le site d'Educate. Finalement, qu'est-ce que je peux vous donner comme informations génériques par rapport au lien, la capitalisation de cette expérience, surtout le lien par rapport à l'éducation ? Ce sont des données que je vous présente qui sont arrêtées à 2020. Nous avons 11 OIE programmes, nous avons plus de 1000 OIE producteurs-productrices, 1500 engagements. Généralement, c'est sous-évalué parce qu'il y a une partie qui se fait de manière informelle, donc on n'a pas toujours toutes les données. Au niveau de l'éducation, quelques leçons apprises. Premièrement, c'est que cette approche outil d'intégration environnementale est précédée ou sert de sensibilisation à l'environnement par différentes activités. La sensibilisation est souvent couplée à une approche liée à l'hygiène ou à la nutrition. Vous avez quelques exemples entre parenthèses, notamment le lavage des mains qui a été renforcé en cette période de pandémie. Il y a un focus spécifique par rapport aux écoles dans cette approche d'intégration environnementale au niveau des élèves, des enseignants, du niveau primaire, secondaire ou supérieur. Et finalement, un exemple, l'OIE producteur-productrice a été utilisé comme exercice pratique dans une université et ça a permis d'améliorer la gestion des déchets d'un marché à Ouroro. Il y a de nombreuses collaborations universitaires dans le développement de l'approche ou dans son utilisation. Je voudrais également vous partager des informations sur ce lien entre éducation et environnement dans ce qui est lié à l'activité d'UniforCop. UniforCop, c'est le consortium des ONG universitaires dont l'Ouin Coopération fait partie avec Eclosio, FUCIT et ULB Coopération. Vous avez ici la carte de présence de ces différentes ONG dans le monde. Donc, globalement, les mêmes pays qui l'Ouin Coopération avec également le Burkina Faso et le Sénégal. Et UniforCop collabore au CSC Résilience à travers une action qu'on appelle Approche Monrof. Donc, je vais vous expliquer ceci en quelques instants. Donc, il y a un CSC thématique qui s'appelle Résilience, Living in Harmony with Nature, qui est un CSC qui est mis en œuvre par plusieurs organisations. Vous avez les noms ici, BOS+, CBIOS, Join4Water, Viadon Bosco et WWF. Et la seconde cible stratégique de ces thématiques, c'est l'amélioration de la sensibilisation des connaissances et des compétences en matière d'écosystème durable. Et donc, les acteurs qui sont visés, en particulier dans cette seconde cible stratégique, ce sont les écoles primaires, secondaires, techniques et professionnelles, mais également les universités et l'enseignement supérieur. UniforCop a rattaché un outcome spécifique dans le cadre de la formulation du nouveau programme qu'on appelle la Résilience socio-écologique des mangroves. Un travail qui est fait en parallèle sur les quatre pays que vous voyez entre parenthèses, Bénin, Guinée, Madagascar et Sénégal. Donc, il vise à la résilience dans cette zone spécifique, avec, étant inscrit dans la logique du CC thématique, un résultat 2 qui découle de la seconde cible stratégique du CC Résilience, c'est-à-dire la sensibilisation des connaissances et des compétences concernant ces espaces naturels. Voilà, j'en ai terminé pour l'information que je voulais vous partager. Si j'étais un peu trop vite, je pouvais retrouver ça sur le site d'Educate. On est disponible pour des questions complémentaires en direct ou à la suite dans le chat, dans cet espace. Et je vous remercie de l'attention. Merci Vincent. Merci aussi. Félicitations pour le tour de force de présenter ces outils extrêmement riches et très utiles dans le délai imparti. Mais effectivement, comme tu l'as mentionné, tout sera disponible sur le site d'Educate pour que vous puissiez approfondir et prendre contact. Je me tourne maintenant vers les deux collègues, Joséphine et Alexis, pour votre présentation. Vous avez 15 minutes. Hello, everyone. Yes, so I'll speak in English, although I'm a French speaker, just to ensure we speak in one language in the whole presentation. So, yes, we're going to present a few climate-responsive infrastructure for safe and conducive in learning where ENABLE is working, so in particular in Palestine and Uganda. Next. So, as you know, ENABLE is in charge of implementing the development cooperation of Belgium in 14 partner countries, so that means dealing with a great diversity of climates and cultures, even though many countries are in Africa. Next. Yes, thank you, Alexis, and of course, in ENABLE, we oversee the design, sustainability, climate-responsive design, and, of course, with participation of the users. We also construct using local and environmental-friendly materials with emphasis to safety of the workers and gender balance. We emphasize that we need 40% women employed on each site. Then all facilities are renovated and constructed, have been furnished, fully furnished and equipped, and this is with both furniture and, of course, ICT, teaching and learning equipment. And then we train the users, the users and the administration are trained to operate and manage these buildings and maintain both the facilities and equipment supplied. And then we share information. This is through presentations, involvement of the mother ministries, the construction management units, and the publications like the manifesto, which I will share about later. Next slide, please. Alexis. Yes, so although we don't have a one-size-fits-all approach, there are a few key principles that we try to stick to in all our projects. So the first one is the climate adaptation of our infrastructure. So we try to take into account all aspects from the climate, from temperature, rain, wind, and other aspects inside the design. Another key principle is to learn from what exists. So we don't always have to reinvent the wheel in all the countries we are working in. Well, buildings have been built for millennia with very often very creative solutions in traditional architecture. Some of those solutions have unfortunately been forgotten or discarded for the sake of modernity. So sometimes we are trying to reinterpret the traditions, such as here you have like the traditional Malkaf, which is a wind tower that you can find in architecture in Iran or Egypt, for example, which has been reinterpreted as a wind and solar chimney in one of the green schools here in Palestine. So as you can see, thank you, Alexis, of course, with accessibility, we ensure that the buildings actually are cheap to maintain, to cut down the costs for the administration to make these facilities. We also ensure that we have a participatory process in the entire place from design to handover, where we have students involved in self-learning walks to identify safe spots and dangerous spots. We have presentations. We have presentations of every stage of the design or every stage of the process to the entire users. And then we have construction supervision committees instituted in these colleges so that they who participate in the designs, who participate in supervising the buildings, they participate in all the site meetings so that we have ownership of these facilities and also work on the mindsets of the users. Next slide, please. Yes, of course, some of the principles which we are working with, we've also employed in our constructions, reducing heat gain in form of sun shading, we have courtyards, most of the facilities have been built with courtyard arrangements, using natural ventilation, that photo there in the middle is the sunbreakers in Palestine, which can actually be removed because Palestine, that's the difference with Uganda, our climate is usually generally hot and dry throughout the air. But in Palestine, but in Palestine, we have winter and summer, but in Palestine, we have winter and summer, so these things can be removed during winter and put back during summer by the students and the teachers. Of course, 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 the lighting to provide bright spaces, the orientation of buildings to have the longer facades facing the north-south so that we have less heat gain into the buildings and no brighter, lighter colors. Next slide, please. So, another way to work well on the energy efficiency is to increase the thermal performance of the envelope of the building. So, there is, of course, thermal insulation, as is well known in Belgium, but sometimes a bit forgotten in other countries, such as Palestine, actually, which will help reduce, of course, the heating needs in winter. But we are also working on optimizing the thermal inertia of the envelope, so thermal inertia to try to explain it with simple words. Basically, it's to, we try to calculate the, how the cold temperatures, for example, of the night are stored inside the mass of the walls and help contribute to a cooler environment in the morning, in the summer, for example. Another feature we have developed in one school is the, well, geothermal energy harvesting through the creation of underground tunnels below the school. So, where the temperature is very stable around the year, you have like 16 degrees most of the time underground. And so, the air goes through these tunnels and is preheated in the winter and pre-cooled in the summer, naturally, and is dragged inside the classrooms, thanks to the wind towers and the solar chimneys that I was presenting on the first slide. So, the users in the classroom can decide by themselves the amount of air they would like to let flow in. And something else, yes, we've worked also on improving the heat tightness of the windows to also reduce the need of heating and cooling the building. This building is also monitored with sensors everywhere to monitor, well, its behavior as compared to the climate around the year. Next slide, please. So, we have also, of course, supplied photovoltaic systems a bit everywhere. So, in Palestine, that was, we covered, well, the 63 schools which were built with Belgian funding, were covered with photovoltaic panels which are covering the entire energy needs. And in Uganda, solar panels have been used also for street lighting, for example. Thank you. We've also installed solar water heaters and solar water pumps. The water heaters, of course, is to have less time boiling water so that you can cook faster and also save money on the cost of, then, of course, we've also installed solar water pumps to pump water from the underground, from the boreholes, instead of using electricity, which is a challenge here in Uganda because of high costs, we are using the sun to harness the water from the ground. Next slide, please. Yes, one of the challenges we have in Uganda, the most common method of cooking is using firewood and charcoal. We are cutting down trees. Many people cut down a lot of trees to make the charcoal and firewood. So, as a neighbor, we are intervening with the problem because it is reducing our environment. It is cutting down our trees. So, we've installed the wood-saving stoves in a number of colleges, biogas plants and briquette plants. With this, the colleges have communicated that they are now having less costs on firewood. They are having less plants. Of course, we've had a challenge with changing the mindsets where some students and teachers feel the food cooked with biogas is not so clean. But with training and involvement, they've actually accepted and these mindsets have been changed. So, we are now using more of these facilities. Next slide. So, water conservation. So, of course, we also try to harvest rainwater wherever we can and where it is useful, of course. So, both in Uganda and Palestine, this system gather the water and then it's being reused mainly for non-drinkable use, such as flushing toilets, cleaning, irrigation of plants and gardens. But it's saving valuable amounts of water, of course, of drinkable water on the site. We try also to integrate, well, the management of stormwater, which is probably going to increase with climate change as well. Next slide. Okay. The building materials, which we are using, we are using local and natural materials, for example, bamboo. Right now, I'm in NTC Mubende. That's the photo we have up there. Those are the doors and the windows, which lets in a lot of light, but it's also a natural material. We are also using compressed earth blocks, which are friendlier to the environment. And in Palestine, they actually use local stone. So, these materials that we have less impact on the environment. So, we are going for local and natural materials and then recyclable materials. Asbestos roofs have been removed in a number of facilities in the NTCs, because this asbestos has been reported to have health effects on their users in the long run. We can move on to the next slide. Yes. So, as one of my professors in K11 used to say, before designing a green building, first question, think, do you need a building? And I think it's a very relevant question in many of the countries where we work in, actually. With the climate, you don't always need a building. So, we are really trying to also promote outdoor spaces in general. You have at the bottom a multi-sports playground, which was developed in Jerusalem, which is being used, actually, by the school during school hours, but by the broader community after school hours to the lack of space, of public space in East Jerusalem. We are trying to optimize the use of these spaces. Yes. Of course, further to these outdoor spaces, yes, we've also installed a number of playgrounds in all the colleges, but we've also introduced outdoor learning spaces. These outdoor learning spaces are all active teaching and learning, whereby you can have smaller groups of students learning. And, you know, these outdoor spaces were actually very helpful in continuous learning during the COVID environment because we had smaller spaces which were well-ventilated, and they are really very stimulating. And, of course, the furniture, which has also been supplied in the NTCs, is actually lightweight and flexible, which allows students to move the furniture from the classrooms, go and sit under a tree, and continue learning in smaller groups and in a well-ventilated environment. We can move on to the next slide, please. Yes, of course, we should share in knowledge. In 2019, February, we had a forum where we invited a number of experts, climate responsive experts, architects, designers, specialists. And within this forum, we discussed principles for climate, for raising awareness for climate responsive design in East Africa. Proceeds from this, the manifesto, a book for climate responsive design, which has been disseminated to all the universities here. It has been disseminated to architects, not only in Uganda, but in East Africa, on the Commonwealth Forum of Architects. And following this manifesto, we've also published a website and a new learning course, which are going to be launched formally here in NTC, where I am currently. Next slide, please. So we try to also include the community and the end users as much as possible at all stages of the implementation of the project. So during the design phase, that means, of course, well, involving like for a school, the teachers, the students, but also the janitors and everyone, so that they can really contribute in having a really adapted design and also to build their sense of ownership of the facilities, which will foster a better management of it and a better respect also of the infrastructure. So here at the center, you see, for example, a canopy, which we did in the old city of Jerusalem, where the children were just asked to draw what they imagine in the sky and the drawings were used to cut these metal sheets. But the inclusive design also means making an environment which is welcoming everyone with their potential disabilities. So that means, of course, have a design which is welcoming people with reduced mobility, low vision, but also impaired hearing and so on. And while, of course, the development of early childhood development centers inside the facilities help also welcome mothers to also continue their training and so on. So it is, yes, it's a holistic approach that we try to have. Next slide. As part of inclusion of the community, we had self-learning walks at the start of the design in which we had walks taken with students to identify areas of dark spots, areas of potential rape or robberies. And we've, of course, installed the solar lighting, which we mentioned earlier, to address the dark spots. Some areas students couldn't access classes because they were muddy. So we've introduced drainage and bioswales in some of the colleges so that the students can get to class safely. And also the self-learning areas where students can have study areas, but in areas which are easily monitored. And now we are fencing some of the areas where outsiders can easily enter the college and, you know, commit some kind of problems. Next slide, please. Yeah, so this is just to say that, of course, environmental awareness is very important inside the school. So never forget to have a space for, for example, doing activities such as planting. And when you cannot have the school open, like such as doing COVID, well, we worked on developing online awareness movies on different themes on the environment and climate change in Palestine, showing both the local issues and the solutions that one can try to contribute at the individual level. Next slide. Last slide, I think. Yes. Of course, one of the biggest challenges we have in Uganda is the maintenance, because there is no funding for the maintenance. So we are developing an evidence-based policy so that these facilities which we are constructing can be maintained. And one of the ways is installing a digital hub, as the college has been facilitated with educational, with IT equipment and all, we are installing a digital hub in NTC Cavalli. That is the Yarn Van Leet Resource Centre, which will house the digital hub, which the college will also use to earn some income for college maintenance. We are also developing a policy whereby the colleges can use some of these facilities to earn some money so that they can maintain the facilities. Next slide, please. Thank you. And yes, of course, that is exactly where I am right now as I speak, in NTC Cavalli, Movende, and thank you. Je vous remercie, Joséphine et Alexis. Merci pour cette présentation passionnante sur vos réalisations. Maria, je me tourne vers toi pour voir s'il y a des questions dans le chat box. Merci, Romeo, et merci à tous les intervenants pour leur présentation. Il y a quelques questions dans le chat box que je vais relever maintenant. Donc, there are several questions in the chat box. And the first question is from Peter, Peter Stremus, who is founder of Educomundo, and he has a question for Bruno. What is your experience to scale from research to implementing solutions? There are many great projects, but they struggle to expand and large to have an impact. Bruno, the floor the floor is yours. Yes, thanks for that question, Peter. It is indeed a $1 million question. I think we all struggle with that. Maybe a few points that could help. I think it's actually trying to adhere to the key principles that were presented in that Enabel presentation. I think they were very good. If you try to reach out to students, I would try to promote to have like pairs that you have like students from Belgium, but also from the local country, and that you try to actually make them collaborate and also their promoters to get a shared understanding of the local situation and what can be done about it. Now, for the scaling out question, I think we will for sure meet much more digital approaches. And for that, I put a website in the chat, which is actually from Auxfin. Auxfin.com, I was actually quite impressed by their activities in Burundi. And it was a so-called G50 approach where they were actually having like groups of 50 people each living on one hill or one colin, and then a whole training program and also dishing out one tablet per group. And then they put up a whole software in trying to actually advise people regarding market prices for agriculture, advice on agricultural or practices on where they could do deals and so on. So it's a huge information platform that they were really, I think they were up to reach the millions. And I think that is actually kind of project that we need more. And that is, I think, something we should all strive more to promote that. Now, one thing is also associated with that. I think size matters, especially if you want to reach out to policymakers, money talks. If you are like only a small NGO, you are often, you remain unheard. So then I think it's good to link as much as possible with other players that are working on more or less the same agenda in order to try to influence also the local policy level. That is in a nutshell how far I can get in trying to answer your question. Maybe others can further compliment. Thanks for the question. Yes, there is another question from, I think, from Denmark, Oxfam IBIS, Dorothy Jorgensen, ask, I would like to ask enable on their experience in supporting the public TVED sector to also be more responsive to the green transition. For example, offering green fields of study for decent green jobs. for instance, in Palestina, Uganda, or elsewhere. Maybe I can, well, it's not directly my field, but I can really well mention that this is will be one of the biggest focus of our new portfolio, which will start now in January. So, there will be quite a lot of focus on developing green jobs. it has started already with some of our ongoing interventions, but of course, that will be the focus, and I totally agree that it's not, I mean, only with the infrastructure that we're going to tackle any issues related to climate change, it's by also creating the green jobs that go together with it. Thank you, Alexei. Bruno, you wanted to add something? Maybe I can compliment a bit for Enabel, because I was actually quite charmed by one of their projects again in Burundi, where they were actually really supporting that TV sector. And one thing they did was actually trying to introduce like a business approach. So you had all these technical schools, they start with many, and only the best performing ones were actually kept. so to actually ensure there was local commitments. And then all these schools, the infrastructure was built up, but also equipment so that these schools could actually make money themselves. So a lot of the alumni that got training, they also got like a small backpack to later set up and design their own private company. And I think it was really nice to see how they were already from education, building in a multiplier effect. And that's, I think, something that we need to do more. So I was really chomped for that. so my compliments to Annabelle for that. If I may also, Josephine, please go ahead. Yes, I was just going to mention that we actually are also enforcing live projects, especially with the TIVET projects. So the students are involved and they're employed to build some of these facilities. That's with a Skilling Uganda project. so yes, that's of course one way to assist with the green jobs. But of course, we're also doing the training. That's where we have the website, the e-learning course, so that we have more sustainable designers out there. And supporting the universities and providing some of these materials so that we have more designers going towards the green side. I don't know if I'm clear. Thank you. Romeo? Non, je voulais juste inviter, si d'autres collègues présents aujourd'hui et qui nous écoutent, veulent indiquer des références de projets qu'eux-mêmes mènent sur la question dans le chatbox, c'est aussi une façon de partager les connaissances entre nous, donc n'hésitez pas, si vous voulez, introduire des références, des liens dans le chatbox pour alimenter cette discussion également. Y avait-il d'autres questions encore, Maria? Il y avait une question. question, a big, a large question, big question for all speakers. The climate is changing fast and I'm afraid that our current educational approach is lagging in speed. If you were the global boss for one day, what should be your change to implement to ensure that we revert the climate change? So, all speakers, if you were the global boss for one day, what would you change or implement to ensure that we refer to the climate change, if it's still possible? Be creative. of course, I'm more of an architect, so I will speak more in the line of construction and design. Of course, there's some level of awareness on how infrastructure we are putting up is affecting, it's not just on the schools, but also the office buildings and but we are not exactly following this. So, if I was the leader one, I would increase take action based on this awareness. I would also increase awareness, but then also push for commitment. I think we need the actors and that's in terms of the policies they put in place, the direct actions that they take in place. So, those are three things. Increase awareness, sorry, take action, increase awareness and then push for commitment towards climate change. Thank you, Josephine. Okay, if I can continue from my side. So, I would first ask what kind of boss are we in that situation? Are we like a president or a dictator? Because a boss in democratic context has actually very, very little margin of maneuver and has to abide by what electorate wants. So, indeed, the first step if we are talking about democratic context is awareness by far and large would be the priority. Of course, you're a dictator, you can have other approaches which will be more drastic and probably less sustainable, but which probably will be more efficient in the short term. Maybe just on that point of Alex, I've always wished that if I was the president, I would ban Chakouf. Totally. I would ban things like Chakouf, I would just take direct action. Vincent, you wanted to react? Yes, thank you for the beautiful question. It is clear that in my dreams the most crazy I would like to be the big boss, but it was still a lot of responsibility. Plus seriously, I don't think there's a solution that could be made in oeuvre in a jour. So, we work with small solutions to make an ensemble to change the way we work, the way we use the resources. And it's an ensemble of small solutions that can give answers, but it's also that the answers are adapted, accessible. What I want to say about that? When we think about productors, as we do in their environment, there's a limit in what they can take as change compared to what is available as technology, as infrastructure and other. There, there's a work a more macro on which we do work we know the limits and we do to integrate the link with the education is extremely important to integrate the limits in which we should work and search solutions which take compte the limit of resources and the aspect cyclical that we should absolutely put in oeuvre. The great difficulty is the use without taking compte what what happens behind the use of the materials and that we can absolutely pouvoir réintégrer dans le système et là il y a un travail qui peut être fait voilà donc on travaille sur la il n'y a pas de solution à mon avis miracle malheureusement on aimerait bien tous l'avoir on doit travailler sur des petites solutions on doit travailler sur réfléchir et prendre tenir compte certainement du modèle ça c'est le lien entre éducation sensibilisation on revient à l'objet du débat d'aujourd'hui voilà malheureusement voilà Bruno on te laisse terminer I think I have to agree with Vincent so I also don't believe in these magic bullets unfortunately it would be great but I think what can be done is to try to work at different scale levels we can all work at our personal level but also try to influence other levels and then I think also again digitalisation and sharing information creating awareness trying to find people that are thinking along to actually stimulate that transition but also do maybe more unpleasant research where you could say what are certain interests that are blocking the change and you need to have an insight on what's blocking on that otherwise you can keep on hammering on the same nail and not much will change and then sometimes you need to find other parties that are able to push that change a small example for example South Africa a lot of fossil fuels are actually being burned and the interest groups to keep on burning coal are quite high now let's hope now that with this separate climate agreement for South Africa that that can actually is stronger than those interest groups to actually have that transition taking place in South Africa so you need to find the right level and try to balance these powers that promote the status quo and see how you can actually overcome that but it's a long walk in the park thanks okay thank you Bruno I just wanted to say that there was a message from Dorte in the chat box that he wanted to share an education international manifesto calling on all countries and you can sign the manifesto so she put it in the chat okay Romeo the floor is yours oui merci beaucoup merci aux intervenants je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette première partie donc de cet échange sur les liens entre l'éducation et le climat merci Bruno Vincent Joséphine et Alexis pour vos interventions merci chers collègues d'avoir participé à cette session merci aussi d'avoir pour ces cinq sessions auxquelles certains d'entre vous ont participé je te cède la parole maintenant pour entamer la deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui oui merci Roméo et merci à tous les intervenants voilà pour cette deuxième partie de notre session d'aujourd'hui je vous signale que cette partie sera en irlandais et en français donc si vous devez activer la traduction et vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant alors c'est le moment il y aura une traduction de du néerlandais vers le ver lang donc this part of the session is in dutch and french so if you want to activate your translation activate the button on the bottom of your screen ok voilà on va commencer dus beste collega's ik ga nu verder in het nederlands we zijn aan het eind gekomen van onze vijfdelige online serie five for education vijf thematische webinars met telkens als rode draad het recht op kwaliteitsvol en inclusief onderwijs om deze vijf webinars af te sluiten hadden we graag bij ons de minister van ontwikkelings samenwerking Miriam Kiet hier gehad maar het kabinet heeft ons laten weten dat ze zich vandaag onverwacht Niels de Blok die vandaag in haar plaats zal antwoorden Niels is adviseur onderwijs en governmentele samenwerking en kan terugkijken op 15 jaar internationale ervaring op het vlak van onderwijs en ontwikkelings samenwerking Tijdens dit gedeelte van de sessie wat dus bestaat uit een vraag en antwoord sessie is het voor het publiek ook mogelijk om vragen te stellen ook via de gebruikelijke weg in de chatbox als we niet op alle vragen kunnen antwoorden zullen de vragen achteraf overgemaakt worden aan de minister en zal daar alsnog een antwoord op komen Niels namens Educate en alle organiserende organisaties VVOB APV Plan International België heet ik je van harte welkom bij ons vandaag en voordat ik je het woord geef wil ik je eerst ook hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid want ik weet dat net zoals de agenda van de minister jouw agenda de tijd kan maken om hier aanwezig te zijn bij ons Niels ik geef je het woord dankjewel Marije dankjewel Romeo I can actually do it in the three languages if you want to but I a bit confused now I should only speak Dutch or only French or just l'anglais so apologies to the translators already dankjewel dat ik de minister gevraagd hebben helaas zoals je zei werd gisteren dat het voor haar helaas niet mogelijk was om er vandaag bij te zijn ik kan er wel bij zijn ik ben een beetje kort aangezien want nog herstellende van een coronabesmetting dus ik ga proberen ook mijn antwoorden vrij kort te houden ik hoor ook net of iemand fluistert me net ook in dat er aan het begin van de sessie een eerbetoon was aan Jan van Lindt ik heb de eer gehad om een tiental jaar met Jan te werken of Jan aan het werk te zien onder andere in Palestina en in Uganda en het doet me heel veel plezier persoonlijk ook dat er aan Jan zo'n eerbetoon is voorzien het was naast een fantastische collega en een onvoorstelbaar goede architect ook een onvoorstelbaar lieve man en iemand voor wie ik enorm veel respect had en heb ok merci Nils en merci véritablement bon rétablissement aussi après cet épisode et merci d'être ici aujourd'hui voilà Nils depuis que madame la ministre est très content de t'accueillir ici surtout depuis que madame la ministre est entrée en fonction elle a très vite marqué son intérêt pour le secteur de l'éducation elle a pris dès sa première semaine en fonction elle a soutenu publiquement notamment l'importance d'assurer l'éducation des filles lors de l'assemblée générale des membres d'Educate en février cette année elle nous avait tous un peu pris de court aussi on avait été surpris parce qu'on avait notre longue liste de recommandations et madame la ministre a dit très vite mais voilà moi je suis tout à fait d'accord avec vos recommandations donc maintenant que proposez-vous concrètement c'est un peu ce qui a mené aussi à la réflexion derrière les cinq webinaires qu'on a construit cette série pendant ces dernières semaines on a vu aussi que dans son action madame la ministre a soutenu l'éducation à la fois au niveau multilatéral avec le partenariat mondial pour l'éducation mais aussi au niveau bilatéral on a parlé beaucoup de la Palestine aujourd'hui mais on a vu aussi les efforts au Niger et au RDC alors on va vous faire parvenir avec les collègues d'Educate on vous fera parvenir toutes les questions recommandations qui ont été suscitées par les travaux ces dernières semaines et on aura l'occasion d'avoir un échange écrit sur ces questions mais on a quand même quelques aspects qu'on voudrait déjà aborder aujourd'hui avec toi et la première question que je voulais te poser c'est quelque chose qui a été un peu transversal à travers les différents webinaires qu'on a construits elle porte un peu sur la place de l'école dans un monde qui change on a parlé aujourd'hui certainement du lien entre le climat et le changement climatique et l'éducation évidemment la crise Covid on a vu l'impact qu'elle a eu sur l'éducation à travers le monde lors d'une séance précédente on a parlé aussi de l'importance d'associer l'éducation à l'emploi décent dans un monde aussi où les opportunités économiques changent fortement aussi tout l'enjeu de préparer les enfants les adolescents et les jeunes à une citoyenneté active et donc on aurait voulu savoir un peu quelle est votre vision sur ces enjeux sur la place de l'école vanuit haar en de maanden en de maanden of voorbije jaar rond onderwijs en ontwiklings samenwerking en de engagement die de minister daar genomen heeft de plaats van een school en ik denk het is helemaal zo dat scholen of de onderwijssector als eerste getroffen worden door door al die door al die crisis en we merken dat of het nu gaat over geweld over de klimaatscrisis of als het gaat over de pandemie eigenlijk zijn scholen bevinden zich heel vaak in het midden van in het oog van de storm en daar moeten we denk ik een andere positie gaan nemen van hoe kunnen we die scholen verder gaan gaan wapenen zodat ze niet alleen het eerste slachtoffer worden maar ook de eerste de first responder kunnen zijn een first responder om jongeren om kinderen een safe haven te geven in het geval van oorlog zodat ze daar toch in relatief veilige omstandigheden hun schoolloopbaan kunnen verder zetten evengoed in het geval van klimaatcrisissen of in het geval van pandemieën dat jongeren toch een stukje normaliteit kunnen blijven houden en ik denk dat we daar natuurlijk er zijn zaken die verder gaan dan wat we kunnen doen maar ik denk dat daar zeker dingen kunnen rond gebeuren rond een inclusief schoolmanagement versterkt schoolmanagement het versterken van die ondersteunende diensten vanuit de overheid inspectie visitatie en noem maar op en dat tegelijkertijd ook werken aan schoolgebouwen die en klimaatvriendelijk zijn maar die ook de nodige voldoende gewapend zijn tegen klimaatologische impact tegen stormen tegen aardbevingen of tegen andere calamiteiten dus ik denk dat daar dat we daar heel hard moeten aan werken en dat ik ook die leerkrachten moeten gaan opleiden en begeleiden zodat die ook in onvoorziene omstandigheden hun taak kunnen blijven uitvoeren maar het is een heel moeilijk punt en het is ook duidelijk dat het onderwijs aan de oplossing moet bieden voor alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dat er geen enkele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan bereikt worden zonder een opgeleide samenleving zonder opgeleide jongeren voilà merci oké dankjewel nieuws voor je antwoord de tweede vraag gaat eigenlijk over het inclusieve karakter van onderwijs je hebt het daarnet al een beetje in het antwoord van vraag 1 vermeld maar inclusief karakter van onderwijs komt in de discussie vaak naar voren hoe kan je bijvoorbeeld in crisissituaties of die nu gelinkt zijn aan conflicten pandemie of inderdaad klimaatveranderingen het recht op onderwijs blijven waarborgen voor alle kinderen alle jongeren hoe kan je ervoor zorgen dat elk kind elke jongere elk meisje of ze nu in de stad of in afgelegen gebieden wonen of ze nu van jongs af aan toegang blijven houden tot kwaliteitsvol onderwijs dus het liep no one behind principe ik had een beetje mute het is een punt inderdaad een stukje aansluit bij de vorige vraag ik denk als het gaat rond als het gaat rond gewapend conflict België heeft daar alvast diplomatiek echt wel mee aan de kar getrokken om ervoor te zorgen dat er diplomatiek een alliantie is om te te waken over de situatie van kinderen in een gewapend conflict België is ook een van de landen die de eerste badge de safe school declaration heeft getekend die daar ook de diplomatiek altijd bij heeft op hameren van het belang om die safe school declaration ook andere lidstaten niet laten tekenen maar evengoed niet te gaan respecteren dus dat dat een heel belangrijk element is en dat is ook iets wat hij nu op vraag van de minister ook in Palestina als het gaat over het welzijn en veiligheid op school dat daar toch ook een stukje mee zijn opgenomen rond de inclusiviteit hoe dat je het leave no one behind hoe dat je de armsten de meest fragile jongeren op school kan krijgen en op school kan houden dat is een heel het is heel heel moeilijk ik denk dat de minister daar een aantal heel belangrijke stappen heeft gezet en dat mee aan het ondersteunen is onder andere in Niger een heel sterke focus ook algemeen op transitie van meisjes van lager naar secundair onderwijs op het moment dat er heel veel meisjes in school op aan moeten stopzetten dat we daar gaan proberen om daar echt wel werk van te maken dat zal ook aan bod komen nu in het nieuwe landenprogramma in Oeganda daar zal zeker ook aandacht voor zijn ook bijvoorbeeld rond vluchtelingen en hun recht op onderwijs ik denk dat het is het verreest blijvende aandacht en bijkomende middelen want de marginale kost om die laatste percenten van jongeren op school te krijgen en op school te houden kost gewoon meer geld en dan is het belangrijk dat daar die internationale solidariteit echt wel gaat werken maar ook dat de overheden de lokale overheden daar hun engagementen na komen die had nu in kader van de Global Education Summit waar de nieuwe pledging voor de GPE hebben een aantal landen beneficiary countries van GPE een heel duidelijk engagement aangegaan om hun eigen financiering van de onderwijssector ook omhoog te krijgen omhoog te te halen dat is heel belangrijk omdat alleen met donormiddelen gaan we er niet maar het is zeker zo dat zowel in de approaches in het design van de interventies dat daar meer aandacht moet voor zijn maar ook gewoon geoormerkte financiering om die jongeren om die meest kwetsbare jongeren om die op school te krijgen en dan een blijvend diplomatiek engagement om om ervoor te pleiten dat jongeren geen startoffer worden van geweld en vecht naar school kunnen blijven gaan zelfs in tijden van interne of externe worden in crisis Merci Nils Merci pour cette réponse Si tu me permets j'aurais encore une question de mon côté enfin aussi c'est un peu une légitime curiosité de la part de la plateforme on est on est à la fin de l'année c'est toujours le moment où non seulement on regarde ce qui a été fait l'année précédente mais on regarde un peu les bonnes résolutions pour l'année suivante et donc on aimerait savoir si tu pouvais lever peut-être un coin du voile sur vos projets pour 2022 ce que vous entendez et pour les prochaines années ce que la ministre me réfère dans le domaine de l'éducation à la fois dans les pays partenaires mais peut-être aussi en Belgique à travers l'éducation la société mondiale un peu nous donner quelques quelques idées de ce que vous avez à l'agenda évidemment ce ne surprendra pas que la question du financement c'est un peu c'est un peu il y a plus à la suite C'est bien sûr. Roméo, je ne l'écoute pas. Est-ce que tu dis encore quelque chose à dire? Non, non, je t'en prie. Je l'écoute Roméo, donc je pense que c'est... Je l'écoute, mais... Oui, nous l'écoutons. Donc, la question c'était de voir quels sont vos perspectives pour le... Ok, je pense que Niels un problème avec l'audio. La connectivité, je ne l'interrompt plus. Oui. Je ne l'écoute pas. Wij horen jou, maar hoor je ons? Oké, ja. Je ne l'écoute pas, je ne l'écoute pas. Je voel me dat er een probleem is met mijn speakerset. Moet Roméo de vraag herhalen? Nee, ik heb de vraag net gehoord, maar toen viel het plots weg het geluid. In het eerste jaar is er denk ik heel veel gebeurd al. Roméo, je hebt er net ook naar verwezen. We hebben onze bijdrage voor GPE herbevestigd en gelijk gehouden, maar bovendien ook nog eens, ook al is het maar een kleine stijging, maar toch een stijging van 2 miljoen euro, specifiek dan rond meisjesonderwijs, voor de Girls Education Accelerator. Ook belangrijk, dat is ook een modaliteit die niet zomaar extra middelen geeft aan een aantal landen, maar landen moeten daar echt een aantal milestones voor halen om op die middelberoep te kunnen doen, ook eigen engagementen voor aangaan. Dus daar hebben we 2 miljoen bij gestopt. We hebben ook de UNICEF meerjarige financiering ook herbevestigd van 15 miljoen euro per jaar. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld rond cash transfers in Oeganda, ook een project met UNICEF, goed gekeurd dat echt gericht is om tienermeisjes op school te houden. We starten dan ook weer aan bij het vorige en bewijzen nog maar eens dat de minister dit thema of onderwijs en jongeren heel uitermate belangrijk vindt. En we hebben dan ook effectief ook voor de nieuwe landenportfeuilles, denk ik dat in elke landenportfeuille die gestart is, dat er wel een luik onderwijs zit of beroepsopleiding. Niger, herintreden in onderwijssector, Palestina, een heel duidelijke keuze voor jongeren, onderwijs en opleiding en werk. Maar ook rond klimaat, dat dan ook wel een link heeft met sensibilisering en jongeren in een gezonde leefomgeving laten opgroeien. Ook in Congo is die vraag gesteld, voor Oeganda is die vraag gesteld. Tanzania is ook de vraag gesteld om te kijken, kan er naar onderwijs eventueel gegaan worden? En ik vermoed dat dit ook voor de komende landenprogramma's regelmatig kan terugkomen. Wat dat voor elk landenprogramma zo zal zijn, dat weten we niet. We moeten daar ook kijken, is er echt wel nood? Heeft België daar een belangrijke rol te spelen? Ja, dan neen. Dus dat zal land per land bekeken worden. En dat daar ook het partnerland zijn nodige zeg in moet hebben, om te kijken, is het gewenst of niet? Dat is voor het bilaterale nu, normaal gezien zal er de komende twaalf maanden ongeveer voor elk resterend partnerland een vraag gesteld worden om een voorstel van instructiebrief voor het proces van nieuwe landenportefeuille op te starten. Dus dat wil zeggen dat er heel veel werk zal zijn. En dat we ook de komende twaalf maanden wel zullen zien in welke mate dat onderwijs een nog prominente replic zou krijgen in de bilaterale samenwerking. Dan in de loop van de komende, ik denk, zestig dagen is het voor de NGA's een moment supreme, denk ik. Zowel budgettair van welke verhoging zal er zijn. Ik denk dat er momenteel gewerkt wordt met een vorm van indexatie voor de budgetten. Dat dat in de begroting zo is opgenomen. Dat is toch wel een significante stijging. En dan sectoraal, ja, ik denk dat daar zal eerst de keuze zijn. Kwaliteit van de voorstellen. En eventueel als er dan nog moet getrancheerd worden, zal er gekeken moeten worden naar de prioriteiten die de minister heeft vooropgesteld. Maar ja, bon, daar is het initiatiefrecht en daar laten wij ook de administratie de analyse doen. En dan zal de minister wel waar nodig trancheren op basis van heel duidelijke criteria. En voor de rest kijken wij uit naar een aantal... Er is Gouthières die gevraagd heeft of die een nieuwe onderwijstop heeft aangekondigd in september. Waar wij hopen, of wat al sinds meer op de radar staat van de minister voor haar planning in september, naar deelnames. En dan, ja, ik denk dat dat de grote headlights zijn. En dan moeten we kijken van hoe dat, na de zaken die we in gang hebben gezet, rond wereld burgerschapseducatie ook, dat die verder gaan. Er zou normaal gezien ook een, is er een idee van een jongerenfestival te organiseren, rond wereld burgerschap dan. Dus dat zijn toch wel dingen die ook meegaan. Dus ik denk dat er heel veel dingen gepland staan. En dan kijken wat de eerste resultaten ook zijn, van een aantal calls die er geweest zijn, en van een aantal dingen die in gang zijn gezet. Maar dat is in een nutshell wat er verwacht, en wat jullie kunnen verwachten. En dan kijken wij uit naar alle aanbevelingen die zijn gedaan, en alle suggesties in welke mate dat wij die kunnen gaan integreren. Ofwel in de instructiebrieven voor de groen en tele-samenwerking, of in de andere instrumenten, de niet-groen en tele, de multilaterale of de humanitaire samenwerking. Dankjewel Niels, dat zijn eigenlijk een mooie perspectief. Maré? Ja, dankjewel Niels. Voor iemand die korte antwoorden ging geven, viel het uiteindelijk nogal mee. Bedankt voor je uitgebreide antwoorden Niels. Bedankt voor je aanwezigheid hier. Ik wil eigenlijk, dames en heren, Niels, zowel jou bedanken als de minister. Natuurlijk Mirjam Kittier, die de deelname aan het webinar samen met jou heeft voorbereid. En ik wens jullie de ploeg van het kabinet van ontwikkelingssamenwerking, goede voortzetting en natuurlijk hele goede feesten, eindejaarsfeesten. Binnenkort, zoals gezegd, zullen wij de details toezenden van alle aanbevelingen die uit de werkzaamheden voortvloeien en het platform zal de dialoog met de minister voortzetten. We zijn hiermee ook aan het einde komen van onze serie 5 for Education. Deze vijfdelige serie is voor Educaet een mooie manier om ons vijfjarenplan af te ronden. En we staan dus aan het start van een nieuw vijfjarenplan. Ten herinnering, Educaet is een uniek platform van Belgische actoren in zaken, onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking die een context creëren om de kwaliteit en het inclusieve karakter op het vlak van onderwijs en vorming te verbeteren. Toegang tot kwaliteit voor een inclusief onderwijs is, laten we het vooral niet vergeten, een basisrecht voor alle kinderen en jongeren. De afgelopen vijf jaar hebben we kunnen aantonen aan de hand van diverse activiteiten dat Educaet een platform is met een enorme diversiteit waar leden samenkomen om uit te wisselen, om kennis uit te wisselen en om de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs onder de aandacht te houden van onze beleidsmakers. Naast beleidsbeïnvloeding is natuurlijk het van elkaar en met elkaar leren een van de andere resultaatgebieden van Educaet. En ik denk dat we dat gedurende deze afgelopen vijf webinars hebben aangetoond dat we vooral met en van elkaar kunnen leren door uit te wisselen. Verder tijdens de afgelopen jaren hebben we aan de hand van publicaties, studies, lunch seminars en de afgelopen twee jaar webinars en online conferenties partners en onze leden met elkaar samengebracht. Dit leren en delen van expertise leidt ook tot samenwerkingsverbanden en synergieën in de programmalanden. Via de beide organisaties, institutionele actoren en de geo's, groot en klein, universitaire koppels werken samen rondom onderwijs en ontwikkeling. Transversiële thema's zoals gender, klimaat, digitalisering en waardig werk verliezen we daarbij niet uit het oog. Hier gaan we de komende vijf jaren ook mee verder en we zijn ook van plan om Educaet nog verder internationaal op de kaart te zetten als Belgische vertegenwoordiger van de Global Campaign for Education. Het is bijna twee uur. We gaan deze sessies afsluiten. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om Romeo te bedanken, Romeo Matsas, voor zijn inzet en trekker van de projectgroep Beleidsbeïnvloeding de afgelopen jaren, voor zijn actieve deelname aan de stuurgroep van Educaet. Bedankt Romeo voor de afgelopen jaren. Zouden we live zijn, dan zou ik je nu een grote bos bloemen overhandigen. Maar we zijn niet live, dus ik geef je een virtuele kus. En bedankt voor alles. Ik wil de sprekers van vandaag ook bedanken, Josephine, Alexis, Bruno en Vincent voor hun interessante presentaties. Lisse natuurlijk voor de technische ondersteuning die ze de afgelopen vijf webinars heeft gegeven en voor de communicatie. En natuurlijk bedankt aan de tolken die ons de afgelopen maanden hebben bijgestaan voor deze sessies. En het publiek natuurlijk ook een enorme dank voor jullie aanwezigheid. Zoals gezegd, de presentaties en de recording van vandaag zullen deze namiddag op de website van Educaet beschikbaar zijn. Jullie kunnen deze downloaden, je mag die gebruiken. Die is dan beschikbaar voor iedereen. Ik wens jullie nog een heel fijn eindejaarsfeest. Stay safe vooral. En ik wens jullie hartelijk te bedanken. En ik sluit hiermee de sessie af. Ik wil de volgendeen verslagemen terug op neem.